Aujourd'hui, nous parlons des ON et ONT. Le verbe avoir, on le connaît au présent. J'ai, tu as, as, il a, elle a, on a. Pourquoi c'est trois fois la même chose ? Tout simplement parce que c'est la troisième personne du singulier. Il, elle, on, on a. Et vous vous rappelez, on avait vu, il avait, elle avait, on avait, à l'imparfait, pour se rappeler qu'on ne mettait pas d'accent parce que c'est le verbe avoir. Nous avons, vous avez, ils ont. Tiens, alors, là, le ON, c'était le sujet du verbe avoir. C'est un pronom personnel indéfini et c'est donc le sujet. Mais ici, ils ont, ONT, elles ont, ONT. Il s'agit du verbe lui-même. Ce n'est plus un pronom, c'est le verbe avoir, mais à la troisième personne. Pas du singulier cette fois-ci, mais du pluriel. Et à l'imparfait, ça donnerait, ils avaient, mais là, il y aura A, I, E, N, T, pas juste A, I, T. Et il faut qu'on comprenne ça pour pouvoir ne pas se tromper. Est-ce que je dois écrire, on a soif O, N ou O, N, T ? Alors, comment faire ? Si c'est O, N, je peux le remplacer par il ou elle. Il a soif. Elle a soif. Donc, ça va être ON a soif. Puis, c'est un sujet du verbe avoir en plus. Mais pour certains, ce n'est pas encore très clair et il y en a qui se trompent quand même. Alors, il y a une Québécoise qui a eu une super idée. Au lieu de remplacer par il ou elle, elle a remplacé par Léon. On retrouve le ON. Léon, c'est un vieux prénom. On retrouve le ON et devant le petit Lé pour se rappeler de ce prénom. Léon a soif. Ah ben oui, Léon, on peut dire il a soif. C'est bien ce petit ON-là. Et après, je peux enlever Lé. Et si j'essaye ? Il, Léon fait des crêpes. Alors, c'est là qu'il y a un piège. Si vous avez la flemme de lire toute la phrase, ça va donner Léon fait des crêpes. Ben oui, ça marche. Alors que non, non. Il, Léon fait des crêpes. Il, Léon fait des crêpes. Non. C'est un verbe dont j'ai besoin ici. Ce n'est pas d'un sujet. Ce n'est pas Léon. C'est le ON-T. Parce que c'est un verbe. Pour me rappeler des verbes, j'aime bien mettre un petit plus en dessous. Et vous voyez le plus que je retrouve dans ONT. Ou alors, je peux le remplacer par ils avaient. A-I-E-N-T. D'accord ? On peut l'écrire ici. Ils avaient fait des crêpes. D'accord ? Alors, si on s'exerce encore, on va essayer avec d'autres phrases. Elles ont gagné. Qu'elles ont, ça va être. Est-ce que je peux dire, elles, Léon gagné. Ou alors, elles avaient gagné. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elles. Elles avaient gagné. A-I-E-N-T. Donc, c'est un verbe. Donc, je dois mettre O-N-T. Elles ont gagné. On a perdu. A... A-V-E-A- Perdu. Pas génial, hein ? Alors, on essaye avec. Léon a perdu. les a perdu ça marche et on enlève ils ont dit qu'on sortirait plus tard ils les ont dit ils avaient dit oui donc si je peux remplacer par avait je vais mettre on t vous rappelez du verbe avec le t on pense à comme une croix pour le t à la fin ils ont dit qu'on sortirait plus tard ils ont dit qu'avait sortirait non ils ont dit cléon alors quand vous voyez qu'u apostrophe c'est simplement que on n'a pas pu dire que on parce que le on commençant par une voyelle on enlève le e et on met une apostrophe tout simplement mais si le mot ici ne commence pas par une voyelle je vais remettre que donc ils ont dit que léon est ce que ça marche que léon sortirait plus tard oui ça marche donc je garde le petit on o n ok faut s'exercer maintenant non 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 non